Bonjour à tous, vous êtes connectés sur Mindseeder. Dans son livre, La semaine de 4 heures, Timothy Ferris nous explique que l'irréaliste est plus facile à accomplir que le réaliste. 99% des gens sont convaincus d'être incapables de réaliser de grandes choses, donc ils ne visent jamais plus haut que la moyenne. Les objectifs plus réalistes ont davantage de concurrence et prendra donc plus de temps et d'énergie à atteindre. Pour donner une comparaison, à l'école, il sera plus simple d'essayer d'avoir une fois 10 sur 10 que d'essayer d'avoir 5 fois 8 sur 10. Et si on a un doute sur ce constat, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Et c'est étonnant de voir comme on pense tous de la même manière de commencer petit, mais je pense qu'on est tous voués à faire de grands projets, donc il ne faut pas se sous-estimer et ne pas hésiter à avoir grand. A vouloir faire comme tout le monde, petit objectif égale petite motivation. Au moindre obstacle, on aura envie de jeter l'éponge, ce qui nous amène au plus bas, car on va se dire qu'on n'arrive même pas à faire comme les autres. Le fait d'avoir de grands objectifs nous rappelle sans cesse que tout le monde ne fait pas la même chose, et c'est une motivation sans faille qui nous aidera à avancer. Vous préférez quoi, partir dans le centre de la France dans un endroit paumé ou à Bali avec une coco à la main ? Plus l'ambition est grande, et plus la motivation sera importante. Mais avant de se lancer dans ce grand projet, il faut se poser une question, qu'est-ce que l'on veut faire ? En fait, quand j'y réfléchis cette question, c'est pas la bonne, elle est trop floue, elle est trop vaste, on dirait une devinette. La vraie question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux ? Qu'est-ce qui nous rend enthousiastes ? C'est vrai, je veux dire, quand j'avais 5 ans, j'avais envie de devenir astronaute. Et toute ma famille m'a dit, tu as raison, c'est bien, vis tes rêves, fonce, n'écoute pas les autres. Et après avoir passé la vingtaine, si on a une idée un peu extravagante, tout le monde va nous dire de retourner sur Terre et d'être réaliste. C'est dommage. On peut dire que c'est le début de la carence en aventure. Mais on arrive à la solution, et elle se trouve au travers de ce que l'on appelle le chrono-rêve. Si vous voulez atteindre un objectif important, il faut que dans votre fort intérieur, il soit déjà en votre possession. Vous voulez savoir pourquoi les gens travaillent jusqu'à la fin de leur vie ? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucun objectif précis. Ils se disent, je vais travailler jusqu'à ce que j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, et enfin, je pourrai profiter de la vie. Ok, je comprends, mais beaucoup d'argent, ça veut dire combien ? Faire ce que je veux, ça veut dire faire quoi ? Si on ne peut pas répondre à ces deux questions, c'est comme être à la dérive dans l'espace, on ne sait pas où on va. On va continuer à travailler toute notre vie. En gros, c'est comme si on monte dans un taxi et qu'on lui demande de nous déposer quelque part, sans lui donner une destination. Il peut tourner pendant des heures, vous comprenez ? Et c'est à ce moment-là qu'on comprend l'importance du chrono rêve, qui est là pour nous aider à analyser le chemin, mais surtout contempler le résultat. Alors pour mettre en place le chrono rêve, comme d'habitude, il faut se munir d'un papier et d'un stylo ou de votre smartphone. Tout d'abord, on va noter les 5 choses que l'on aimerait posséder. Voiture, vêtements, iPhone, matériel, peu importe, c'est à vous de voir. Et puis on note 5 choses que l'on rêve de faire. Parler chinois, visiter la Thaïlande, apprendre à faire de la poterie ou de la course d'autruche, je sais pas, laissez place à votre imagination. A ce stade, le plus important est d'être honnête avec soi-même. On ne se préoccupe pas de savoir comment ces choses seront accomplies, mais plutôt qu'est-ce que l'on rêve d'accomplir. Si on a du mal à déterminer ce que l'on veut, ce qui arrive très fréquemment, on commence par écrire ce que l'on ne veut pas. Ça éliminera déjà certaines choses. Petit point important, chacun a un sévice et son manque d'assurance, donc restez vous-même. On ne cherche pas à faire ce qui est bon, mais plutôt ce qui nous tient à cœur. On voit énormément de personnes faire beaucoup de sport jusqu'à atteindre un physique imposant. Et malgré que ce soit bon pour la santé de faire du sport, cela leur apporte surtout du charisme, de la confiance en soi. Et il n'y a pas de mal à le dire en fait, la réalité c'est ça. Donc si vous rêvez d'être riche, que vous rêvez de la célébrité ou du prestige, mettez-le à l'écrit, n'hésitez pas à être honnête. Et ça c'est pour toutes les personnes qui n'arrivent vraiment pas à avancer, qui se retrouvent devant une feuille blanche, figée, qui ne savent pas quoi écrire. Parce qu'en vrai c'est pas facile de savoir ce qu'on veut réellement. Voici une petite liste de questions qui peuvent vous aiguiller. Quel endroit vous avez toujours rêvé d'aller ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêvez de faire avant de mourir ? Quelque chose que vous aimeriez faire tous les jours ? Quelque chose que vous avez rêvé d'apprendre ? Continuez à vous poser ce genre de questions et vous verrez, vous commencerez à avoir des réponses. Ensuite il faut convertir tous les êtres en faire. On passe de la pensée à l'action. Parce que c'est bien de se creuser la tête et réfléchir, maintenant il faut agir. Le but est de donner une dimension plus concrète à toutes nos envies. Pour chacune des lignes que nous avons notées, il faut y ajouter trois actions à faire, simples et précises, pour nous permettre de nous rapprocher de sa réalisation. On va prendre deux petits exemples. Si mon objectif est d'apprendre à cuisiner, le week-end prochain, je me trouve un plat pas trop compliqué à réaliser, je vais faire mes courses et je vais suivre la recette à la lettre. Et si je trouve quelqu'un pour m'accompagner, en plus de ça c'est une bonne soirée assurée. Si mon rêve est de partir en Australie, la semaine prochaine, je me rapprocherai d'une agence de voyage pour récolter un maximum d'informations et j'essaierai de trouver une communauté sur internet qui se fera un plaisir de partager avec moi. Dans le terme chrono-rêve, il y a chrono qui définit le temps et ça c'est l'étape suivante. Vous remarquerez que dans les exemples que j'ai donnés, je rajoute toujours un objectif temps. Savoir quoi faire, c'est une bonne chose, mais se donner une date précise permet de concrétiser notre démarche. Donc dans chaque colonne, il est important de toujours se donner un objectif dans le temps. Une semaine, un mois, six mois, un an, tout dépend de votre objectif. Le plus important, c'est de se trouver de la disponibilité et embrayer le pas de suite. Il ne faut pas hésiter à regarder sur internet, appeler pour prendre des informations. Ne reportez pas les choses à deux mains. Ne faites pas de la procrastination au risque de perdre toute motivation. Chaque petite chose que l'on fait est un pas de plus vers la réalisation de nos rêves. Nous arrivons à la dernière étape qui est de déterminer le coût de ses rêves. On en revient souvent à l'argent, mais avant d'avoir un jugement négatif, c'est trop cher ou autre, prenons le temps d'analyser la partie financière pour avoir une vision réelle de l'objectif à atteindre. Faites-moi confiance, c'est pas toujours ce que l'on pense, vous allez être surpris des résultats. Nos envies sont plus accessibles qu'on ne le pense, mais malheureusement, on passe bien trop souvent à côté par manque de connaissances. Quand on entend un montant important, notre première réaction, c'est de se dire « c'est pas pour nous, c'est pas notre niveau, je ne pourrais pas le faire ». Mais on parle quand même de la réalisation d'un rêve. La question devrait plutôt être « est-ce que j'ai assez de côté ? Est-il possible de trouver un financement ? Pour quelle mensualité et sur combien de temps ? » Pour ce faire, il faut calculer votre revenu mensuel cible, RMC. C'est le montant que vous êtes disposé à mettre dans votre projet, à savoir qu'il est possible de faire certaines concessions pour gagner plus. Souvent, les choses coûtent beaucoup moins cher que ce que l'on pense, et Timothy Ferriss, dans son livre, nous donne un super exemple. On pense à tort que les Lamborghini sont réservés aux milliardaires. Mais savez-vous qu'une Lamborghini Gallardo Spyder coûte 260 000 dollars sorti de chez le concessionnaire, ce qui représente une mensualité de 2800 euros ? Je vous l'accorde, ça reste une somme conséquente, mais on ne parle pas de millions et je suis persuadé que vous ne vous attendiez pas à ça. J'ai un couple d'amis qui a contracté un prêt pour faire un tour du monde de 4 mois en croisière. Certains achètent une voiture plus grande et d'autres réalisent leur rêve. N'oubliez jamais cela, plus on repousse les limites de notre sphère de confort, plus on a de chances de devenir ce que l'on veut. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester la méthode du chrono rêve. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous la mettez en place. Et pour ceux qui aimeraient avoir un tableau pour connaître leur reste à vivre à la fin du mois, je peux éventuellement vous envoyer un fichier Excel. Faites-moi la demande en commentaire. Ciao, ciao !